Alors les amis, vous partagez au maximum la vidéo, au maximum de partage. Bonsoir à tout le monde, bienvenue sur la page Jeunes Visionnaires. Bienvenue sur votre page. Ici c'est la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Nous ne nous dirons pas que tout ce que nous disons soit de la vérité, mais nous nous efforcerons de dire la vérité. La vérité du peuple, la réalité, parce que toute personne qui essaye de relater la réalité, comme elle se situe en Guinée, c'est une vérité, c'est la vérité du peuple. On n'a pas besoin de mille choses pour expliquer cela, on n'a pas besoin de mille mots pour parler de cela. Tout le monde est conscient déjà de la situation guinéenne. Alors mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. Je dis dans le premier sujet que Ousmane Gawal, toujours je suis avec lui, parce qu'il le faut, il faut l'aider. Les défis qui attendent M. Ousmane Gawal, c'est très important de parler de cela, c'est très important de l'aider, c'est très important aussi d'aider le peuple à l'aider. Vous savez, son poste qui est le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, c'est un poste ministériel très important, très élevé, un poste stratégique. Alors évidemment, nous avons vu Ousmane Gawal, opposant, faire beaucoup de critiques objectives. Il a critiqué la gouvernance de M. Alpha Kondé comme il se doit, comme il se devait d'Oumès. Il a apporté des solutions comme il se devait. D'accord ? Il n'a pas seulement critiqué pour critiquer. Les critiques qui étaient fondées, c'était des critiques objectives. Alors on se dit aujourd'hui, Ousmane Gawal a l'oeuvre. Ousmane Gawal a l'oeuvre. Il est devenu ministre. Un ministère qui occupait un certain Mourikaba, si je ne me trompe pas, son patronyme, son nom de famille. Quelque chose comme ça. Quelqu'un qui détruissait les maisons, abattait les magasins de par-ci par-là, avec une sévérité, avec de l'animosité. Alors Ousmane Gawal a eu à faire des critiques objectives. Alors ce même Ousmane Gawal s'engage à récupérer les domaines de l'État. Vous savez, mesdames et messieurs, je dis Ousmane Gawal doit rélever le défi, mais comment faire ? Vous savez, ce ministère demande d'un budget, un budget d'accompagnement. Ce ministère demande de l'argent. Parce que qui dit ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, dit effectivement des maisons sociales, des logements sociaux. C'est ce ministère qui combat l'inégalité sur le territoire. Il faut que vous compreniez cela. C'est ce ministère, ministère d'Oumès, qui fait ce travail énorme, n'est-ce pas ? De redonner une bonne image de toutes les villes de la République de Guinée, de toutes les villes d'ailleurs des pays. C'est ce ministère-là. Alors, son Excellence Honorable Ousmane Gawal Diallo, je pense qu'il n'a pas d'excuses. La seule chose qu'il peut, demain ou après-demain, en cas de... On ne souhaite pas, on ne souhaite pas, mais moi je mets toutes les hypothèses sur la table, afin de discuter. En cas d'échec, la seule chose qu'il pourra certainement nous dire, c'est qu'il n'y avait pas d'argent. Ousmane Gawal, je sais qu'il a la volonté, je sais qu'il a l'intelligence, je sais que c'est un exemple, c'est un homme exemplaire. Je sais aussi que c'est un ancien parisien, quelqu'un qui connaît parfaitement cette ville de Paris, pour avoir siégé longtemps, pour avoir, n'est-ce pas, partagé un bon moment, une très belle période de sa vie ici. Et je pense qu'il sait effectivement qu'est-ce qu'il faut faire pour laisser un nom là. Alors, mesdames et messieurs, la question principale qu'il faut se poser, est-ce que les moyens sont là pour accompagner, pour accompagner Ousmane Gawal à accomplir ce travail immense ? Est-ce qu'il y a de l'argent ? Est-ce qu'on est prêt à le financer ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire, ministre de l'Habitat de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Ok, il dit qu'il s'engage à récupérer les domaines de l'État. Je pense qu'il ne va pas faire comme l'autre l'a fait. Aller casser les maisons, sans préalable, ok, sans plan B pour les gens. Je pense qu'Ousmane Gawal, il aura de l'humanité dans ce qu'il va faire. Bien évidemment, il y en a qui me diront, ben écoutez, on pensait qu'il ne va pas faire la même chose que les autres. Non, ce sont les domaines de l'État. Mais la récupération des domaines de l'État, comment il faut le faire ? Comment il faut le faire ? Nous savons que nous avons une population pauvre. Nous savons que nous avons une population misérable. Nous savons que nous avons une population souffrante. Alors, comment il faut faire pour récupérer les domaines de l'État sans offenser les nobles citoyens ou sans les mettre dans les rues comme faisaient les autres ? Je pense que, dans un premier temps, Ousmane Gawal, il aura besoin de faire d'abord une étude complète. Il aura besoin d'abord des préalables. D'accord ? Il aura besoin de faire des préalables, de comprendre réellement où se situent, où se trouvent les domaines de l'État. Les domaines de l'État sont occupés par les populations. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si on casse les maisons qui sont construites sur les domaines de l'État, ces gens-là, ils ne vont pas se retrouver dehors. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord avant de casser ou avant de récupérer les domaines de l'État ? Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, pour déloger ces gens, il faut les loger quelque part. Il faut les aider pour ne pas les laisser comme les SDF chez eux. Alors, il faut les aider. Alors, ça va commencer par la construction des maisons, des maisons sociales. Et c'est là que la chose devient plus intéressante. C'est pourquoi je dis, sans argent, Ousmane Gawal ne pourra absolument rien faire. Sans mesure d'accompagnement, il ne pourra absolument rien faire. Parce que nous avons beau critiquer la gestion d'Alpha Kondé, nous avons beau critiquer ce ministre d'Alpha Kondé qui cassait les maisons, casserie lui-même a fait une sortie pour dire que, voilà, on ne sait pas qui a donné l'ordre à aller casser les maisons. On sait maintenant réellement qui avait donné l'ordre. Mais on sait aussi qui n'a pas assumé ses responsabilités. Alors, je pense que les Guinéens doivent comprendre que Ousmane Gawal ne fera pas de miracle. Les moyens qui seront mis à sa disposition, il va travailler avec ces moyens-là. Par contre, s'il n'y a pas de gros moyens, mis à sa disposition, il ne va pas faire de gros boulot. C'est ce que vous devez comprendre. Il n'a pas d'argent, ce n'est pas un riche, ce n'est pas un entrepreneur. Il va faire avec les moyens du bord. D'accord ? Parce que, changer l'image de la ville de Conakry, changer l'image de la ville de Cancan, changer l'image de la ville de Zérecouré, changer l'image de la ville de Labé, changer l'image de toutes ces villes de la République du Guinée, et la question qu'il faut se poser, c'est que la transition est là pour combien de temps ? Jusqu'à présent, on n'est pas fixé. Il n'y a pas de date limite encore. C'est ce qu'il faut comprendre. La transition est là pour combien d'années ? Est-ce qu'Ousmane Gawad pourra faire tout ce travail ? Non, 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 il ne pourra pas faire. Et même si on le donne 5 ans, même si on le donne 3 ans, même si on le donne 4 ans, je pense que 4 ans est très insuffisant pour changer l'image, ne serait-ce que la ville de Conakry pour changer l'image. Il faut que vous compreniez. Il ne va pas se servir d'une baguette magique pour changer toute la donne en République de Guinée au bout d'un laps de temps. Non, il ne va pas le faire. Il ne pourra même pas le faire. D'accord ? Même si on le dote des moyens colossaux, je pense que ça ne pourra pas se faire d'un moment à un autre. Et je pense quand même qu'il pourra faire son mieux. C'est ce que vous devez comprendre et c'est ce que nous devons dire. Il pourra faire son mieux. Alors c'est pourquoi j'ai mis un point d'interrogation. Comment peut-on l'idier ? Comment il va faire ? Comment il va faire ? Le comment, c'est le moyen. Quand on est ministre, on a un budget de fonctionnement. Et ce budget de fonctionnement nous permettra d'accomplir les tâches. Nous permettra de rélever les défis. Alors s'il y a un gros budget de fonctionnement, il va faire un gros travail. Par contre, s'il y a un petit budget de fonctionnement, naturellement, il va se servir seulement du budget qu'il a. Donc, je voudrais qu'on enlève les amalgames autour du ministère d'Ousmane Gawa pour dire, oui, il vient de l'opposition, alors tout ce qu'il a dans la tête, il faut qu'il fasse tout. Il ne pourra pas faire tout. Parce que le temps d'abord n'est pas fixé. Alors si c'est un temps minime, d'accord, il ne pourra absolument, il ne pourra même pas faire les 30% de ce qu'il va faire. Vous devez comprendre cela. En plus de ça, il ne faudrait pas que les Guinéens oublient un facteur, quelque chose de très important. Il ne faudrait pas que les Guinéens oublient que ce gouvernement de transition n'est pas un gouvernement qui va développer la Guinée. C'est un gouvernement qui est mis en place pour effectuer, pour organiser les élections équitées. Donc, n'attendez pas grand-chose de la part de ce gouvernement. Moi, particulièrement et sincèrement, je ne m'attends pas grand-chose de la part de ce gouvernement. Je ne m'attends pas à ce que le gouvernement développe la Guinée sur le plan économique ou sur le plan... Non, 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 non. Je ne m'attends pas à cela. Et je pense que toutes les personnes objectives ne s'attendent pas aussi à grand-chose par rapport à ce gouvernement. Tout ce que nous nous attendions de la part du gouvernement, c'est d'organiser les élections dans la paix, dans la tranquillité et laisser le pouvoir repartir. C'est simplement que ça. C'est ce que moi, je m'attends du gouvernement de transition. Alors, je pense que vous avez déjà compris ce chapitre d'Ousmane Gawad, ce qu'il doit faire et ce qu'on peut faire pour l'aider, pour ne pas salir son nom. Tout dépendra de son budget de fonctionnement. Et les personnes réfléchies, tout le monde sait que, bon, le ministère, c'est le budget de fonctionnement. Ousmane Gawad n'est pas un dieu pour fabriquer de l'argent et accomplir toute cette grande tasse. Alors, mesdames et messieurs, nous allons nous intéresser au deuxième sujet qui est la sortie du colonel Mamadi Doumbouya quand il parle de l'ethnie et quand il dit qu'en Guinée, on a souvent donné la chance au médiocre et au détriment de l'élite. Alors, le premier, d'abord, il dit qu'il faut éliminer totalement. Je ne vais pas employer le thème que lui l'a employé. Il dit qu'il veut éliminer, en d'autres thèmes, il faut éliminer l'ethnie. Alors, mon colonel, je sais que c'est un mot très fort et les Guinéens qui analysent, qui réfléchissent, savent que c'est un mot très fort. C'est une phrase très, très forte, très, très grande. Éliminer l'ethnie. Alors, l'élimination de l'ethnie, vous devez savoir que c'est un très grand travail. C'est un travail de titan. L'ethnie, d'abord, c'est quoi? L'ethnie, c'est un ensemble de groupes, c'est un ensemble de personnes, c'est un groupe social qui se partage une langue, une culture, une civilisation, un mode de vie. C'est ça, l'ethnie. D'accord? Je pense que vous savez déjà ce que c'est que l'ethnie. C'est ça, l'ethnie. Alors, il dit qu'il faut se débarrasser de l'ethnie. La question que moi, je me pose, est-ce que le problème guinéen, c'est un problème d'ethnie? Et l'ethnocentrisme, parce que quand on parle souvent de l'ethnie, on fait allusion à l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est quoi? L'ethnocentrisme, c'est ce groupe d'ethnie qui privilégie son groupe, c'est-à-dire les éléments qui appartiennent à son ethnie. C'est-à-dire, ethnie, un groupe d'individus ou un groupe social qui parle la même langue, qui partage la même civilisation, la même culture, le même mode de vie. Alors, si ce groupe de personnes privilégie que seulement, les éléments appartiennent à sa classe, à son groupement, c'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est pas de tuer les autres. L'ethnocentrisme, c'est pas de ne pas aimer les autres. Non, c'est le simple fait de privilégier les hommes qui appartiennent à sa classe sociale, les hommes qui appartiennent à son groupe social, les hommes qui appartiennent à son entité, qu'on appelle ethnie. C'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. Alors, tuer l'ethnie, éliminer l'ethnie, est-ce que le problème guinien est un problème d'ethnie? Moi, je pense que non. Je m'explique. Vous savez, c'est un mot très fort quand il dit qu'il faut éliminer l'ethnie. Alors, moi, je dis d'abord au colonel, le colonel Mauditoumbouya, je dis qu'avant de parler d'abord d'éliminer l'ethnie, nous devons penser d'abord au cercueil de l'ethnie. Après avoir pensé au cercueil de l'ethnie, nous allons penser au linceuil de l'ethnie. Après avoir pensé au linceuil de l'ethnie, nous allons penser au moyen de transport de l'ethnie pour sa dernière demeure. Le moyen, c'est-à-dire le moyen qu'on va utiliser pour transporter le cadavre de l'ethnie jusqu'à sa dernière demeure. Alors, après avoir pensé au moyen de transport de l'ethnie jusqu'à sa dernière demeure, nous devons aussi penser à creuser la tombe de l'ethnie. C'est la métaphore que j'utilise. Je pense que les personnes qui réfléchissent comprennent. Alors, nous devons aussi choisir les personnes qui vont enterrer l'ethnie. C'est très important. Alors, le problème guinéen, ce n'est pas un problème d'ethnie. Mon colonel, ce n'est pas un problème d'ethnie. Moi, je pense, à mon avis, à mon petit niveau, je pense que le véritable problème guinéen, c'est un problème de pauvreté. C'est un problème de chômage. Oui, c'est un problème d'emploi. bien évidemment. Et je pense que le véritable moyen pour nous de faire en quelque sorte qu'on efface ce mot ethnie ou ethnocentrisme sur le tableau guinéen, parce que c'est un tableau noir sur lequel est écrit le mot ethnocentrisme et le mot ethnie, c'est de créer de l'emploi. Parce que si vous voyez qu'on parle de l'ethnocentrisme en Guinée, c'est quelque part il y a un groupe il y a un groupe de personnes qui privilégient les éléments les éléments appartenant à son groupe vis-à-vis de quelque chose. Vis-à-vis des postes de travail en République de Guinée. Par exemple, quand on dit le groupe social les guerzés, le groupe social les thomas, les cognacés, les malinqués, les peuls. On parle d'ethnie là parce que on parle d'ethnocentrisme parce que ce qui est là devant nous comme moyen de subsistance est peu. Alors, si moi je suis là, je fais en sorte que ceux qui appartiennent seulement à mon groupe social, je les tire vers le haut. Je ne veux que les voir, je ne veux que eux. c'est eux que je privilégie au fait. C'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. Ce n'est pas parce que je déteste les joutes, ce n'est pas parce que je ne veux pas le bonheur des joutes, mais c'est ceux qui appartiennent à ma classe sociale que je privilégie. C'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. Et tout cela parce que ce qui est là comme emploi n'est pas grand. il n'y a pas assez d'emploi. Alors, s'il y avait assez d'emploi, je pense que personne ne serait là à privilégier les hommes qui appartiennent à sa classe sociale. Et en ce moment, on n'aurait pas parlé de l'ethnocentrisme ou d'ethnie parce qu'on aura plein d'emplois. On aura tellement d'emplois qu'on va demander de la main d'oeuvre ailleurs. En ce moment, on ne parlera pas d'ethnie. Non. Tout le monde parlera de travail parce que c'est trop. On n'aura pas besoin « Oh non, toi tu es peul, tu n'emploies que les peuls. » Non. Il y aura tellement de travail que tu vas employer les peuls, ça va finir. Tu auras aussi besoin des malinqués. Et tu vas employer les malinqués, ça va finir. Tu auras aussi besoin des guerriers. Tu vas employer tous les Guineens, ça va finir. Et il n'y aura plus d'ethnie. Alors, mon colonel, je pense que tuer l'ethnie, éliminer l'ethnie, ce n'est pas seulement le verbe. Ce n'est pas seulement prendre la main des peuls et des malinqués ou des soussous, se donner la main pour dire « Ah, il faut qu'on arrête cette affaire d'ethnocentrisme, ça ne va pas finir, mon colonel. » Ça ne va pas finir. Et j'insiste là-dessus. Je dis d'ailleurs que même si Mamadi Dumbuya, le colonel, le président de la transition, commandante en chef des forces armées, même si on vous donne dix ans pour tuer l'ethnie en Guinée, comme vous l'avez si bien dit, vous ne pourrez pas. Non. Vous ne pourrez pas. Même si on vous donne vingt ans, vous ne pourrez pas. Non. Il faut une succession des hommes comme vous, Mamadi Dumbuya, le colonel président. Il faut une succession des hommes comme vous, au moins pendant cinquante ans, pour qu'on en finisse totalement avec le mot ethnie, le mot ethnocentrisme. Parce que nous voyons en vous la grande volonté de tirer la Guinée vers le haut. Il faut des hommes comme vous. La succession des hommes comme vous à la tête de l'État, des hommes conscients, des hommes qui pensent d'abord aux autres avant eux-mêmes, des hommes qui se soucient de la vie des autres avant leur propre vie. Donc, il faut une succession des hommes comme vous à la tête de la Guinée pendant cinquante ans, pendant soixante ans. Parce que des hommes comme vous, ça pense au travail, ça pense à l'organisation, ça pense à la justice, ça pense à l'égalité, ça pense au respect des normes démocratiques, ça pense au respect des droits humains, ça pense au respect des droits des femmes, des droits des enfants, ça pense tout simplement aux règles du bonheur et aux règles de la paix. Voilà. Donc, il faut au moins dix hommes ou six hommes comme vous à la tête de la République de Guinée qui se succèdent pacifiquement. parce qu'avec vous, je pense qu'il y aura la création immense de l'emploi. Des cerveaux comme vous, je pense que la succession des cerveaux comme vous à la tête de notre État, je pense qu'on pourra finir avec l'ethnie, l'ethnocentrisme. Les amis, partagez la vidéo, mettez beaucoup de cœur. Là, nous avons des personnes malsaines qui commencent à mettre des têtes de mort. Pourtant, je ne dis rien ici de mauvais. C'est ça le problème du Guinéen. Mettez beaucoup de cœur. Vous voyez, ils commencent à mettre des têtes de mort. Qu'est-ce que je dis ici de méchant? Qu'est-ce que je dis ici de mauvais? Tellement qu'il y a des gens qui sont, franchement, même si vous les mettez dans une boîte de miel, dans une boîte de miel, ils vont transformer ça en feu. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Vous-même, vous constatez, ils sont en train de mettre des têtes de mort. Ça sert à quoi? Si tu n'aimes pas ce que je dis là, mais quitte sur la page. C'est simplement que ça. Quand on dit que le Guinéen n'aime pas son propre frère Guinéen, c'est juste ça. Tu vas mettre ça, tu vas continuer à mettre des têtes de mort, on va couper l'émission, on va couper la vidéo. Et maintenant, ça va te servir à quoi? Est-ce que ça va augmenter ta taille? Est-ce que ça va augmenter ta grandeur? Est-ce que ça va augmenter ta dignité? Ça te donne quoi au fait cette bêtise humaine que tu es en train de faire sur cette page-là? Ça te donne quoi? Ça t'apporte quoi? Et tu sais bien que ce que tu es en train de faire, toi qui mets les têtes de mort, tu sais bien ce que tu es en train de faire, c'est de la négativité. Ça ne sert à rien. Bon sang de Dieu. Avec des gens pareils, vous voulez qu'on évolue. Comment on va évoluer? C'est des personnes comme ça qui nous fatiguent en Guiné-Chino. Pendant que nous sommes en train de faire bien les choses, eux ils pensent seulement au mauvais. Pendant que nous nous sommes en train d'éteindre le feu et ils veulent attiser seulement le feu. Après c'est pour dire nous aimons la Guinée, nous sommes le peuple de Guinée. Changer de mentalité, changer de mentalité. Si vous voulez aller de l'avance, changer de mentalité. Mais c'est très simple. Si tu vas sur une page et que c'est qu'on raconte là-bas, ça ne te plaît pas, mais quitte, tu n'es pas obligé de suivre. Tu n'es pas obligé de saboter. Tu n'es pas obligé de faire des malversations, ça ne sert à rien. Quitte, parce que ça ne plaît pas à tes oreilles, mais quitte, qui te force à rester là-là à m'écouter. Oh non, il y a des têtes de mule partout dans le monde. Surtout la plus... Il y a des Guinéens, je vous dis qu'il y a des Guinéens, c'est la boue qui a la place de leur cerveau. Quoi que vous fassiez, ils seront toujours dans le négatif. Ce n'est pas possible. Alors, mesdames et messieurs, nous continuons. Alors, le colonel nous dit en deuxième plan, il dit qu'en Guinée, on a souvent donné la chance aux médiocs, au détriment de l'élite. Alors, je viens encore dire au colonel que... Mon colonel, vous savez, moi, je me dis qu'on a toujours donné la chance à l'élite. On a toujours donné la chance à l'élite. Vous savez, les médiocres, il est très difficile de voir un médiocre dans le gouvernement, c'est-à-dire les personnes qui sont... qui sont... qui ont une capacité moine par rapport à la norme. C'est ceux-là qu'on appelle les médiocres. Je vais vous dire, mon colonel, ceux que vous avez choisis aujourd'hui, vous estimez que c'est l'élite. C'est là le problème guinéen. Ceux que... les ministres que vous avez choisis aujourd'hui, vous estimez, et la plupart d'entre nous estiment que ce sont... c'est la classe de l'élite, ce sont les élites. Alors, si ces personnes-là se métamorphosent en prenant la peau des médiocres ou si ces personnes-là se livrent à des actes de médiocrité, est-ce qu'on peut les appeler que ce sont des médiocres? Non. Ce sont des élites qui se sont habillées dans le... c'est-à-dire dans le vêtement des médiocres. C'est l'élite qui fait toujours la médiocrité. Non. Les médiocres n'essaieront jamais de faire... de jouer à l'élite. C'est l'élite qui fait toujours le médiocre. c'est les hommes intelligents qui commettent toujours des bêtises. C'est lui qui est inintelligent. C'est lui qui est bête. Est-ce que on peut... on peut être... on peut être étonné qu'il est... qu'il peut commettre un acte de... un acte bête ou un acte de médiocrité? Non. Il est de nature bête. Il est de nature inintelligent. Alors, s'il lui fait un acte d'inintelligence, on ne va pas le répéter pour dire qu'il est inintelligent. On sait déjà qu'il est intelligent. D'accord? Alors, la plupart des temps, ce sont les hommes intelligents et les femmes intelligentes qui commettent les actes d'inintelligence. La plupart des temps, ce sont les élites qui commettent des actes de médiocrité. C'est ça. La Guinée, on a toujours donné la chance aux élites. Mais les élites se sont toujours transformées aux médiocres. C'est ce qui nous fatigue. Parce que tout simplement, vous savez, l'intelligence n'accepte pas la médiocrité. Oui. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? À partir du moment où ils entrent dans ce système, ils se disent, on peut se permettre de faire comme les autres, nos prédécesseurs. On peut se permettre de faire comme eux. Eux, ils ont volé. Vous, vous êtes venus avec votre intelligence. Au lieu de travailler votre intelligence pour sortir le pays dans la souffrance, non. Vous choisissez tout simplement de suivre les autres qui volent. Alors, vous devenez des médiocres parce que vous commettez des actes de médiocrité. Toujours, 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 les ministres d'économie, les ministres de finance, les ministres de budget, les ministres de la défense, les casserole. Mais ce sont des cadres. Ils font partie de l'élite. C'est des hommes qui ont fait des hautes études. Ce sont des cadres chevronnés. Mais ils ont accepté de faire de la médiocrité. C'est ce qui nous fatigue maintenant. Ceux qui sont là, s'ils font exception à cette règle, ça fera du bien pour le peuple de Guinée. Mais s'ils décident de suivre cette trace de médiocrité, ça va nous fatiguer. Regardez encore, ils continuent de mettre les têtes de mort. Oh, bon sang de Dieu. Ça vous apporte quoi? Ça vous donne de l'argent? Ça vous apporte quoi au fait? Voyez-vous, mon colonel? Alors moi, je pense que vous devez tout simplement suivre ces gens. Les ministres que vous avez choisis, vous devez tout simplement les suivre. Vous devez tout simplement les contrôler. Sinon, c'est très difficile de combattre l'intelligence. Bien évidemment. Et, mon colonel, moi je vous applaudis d'ailleurs parce que c'est très rare en Afrique que les militaires viennent au pouvoir, qu'ils ne choisissent que les civils pour travailler dans le gouvernement. Et la quasi-totalité des ministres que vous, vous avez choisis, ce sont des civils, ce ne sont pas des militaires. Il n'y a aucun militaire dedans, dans votre gouvernement. Ceux qui sont, ceux qui composent, ceux qui occupent les postes ministériels, il n'y a pas de militaires dedans. C'est vraiment étonnant. Je me dis que ce gars-là, ce monsieur-là, c'est du donner quoi. On a vu le gouvernement, Taddeï, c'est du gouvernement, c'est du pas. Partout d'ailleurs en Afrique, les coups contre les dictateurs, les militaires, quand ils viennent au pouvoir, ils font toujours en sorte que quelques militaires entrent dans le gouvernement, quelques militaires occupent les postes ministériels. Mais en Guinée, c'est le contraire. Regardez la composition du gouvernement. Regardez la composition des postes ministériels. Ce ne sont que des civils. Ce ne sont que des civils. Mesdames et messieurs, je pense que ce monsieur, il écoute bien les conseils. Il suit bien les conseils, il applique bien les conseils. Alors, moi je pense que nous devons suivre de près les ministres qui sont nés. On dit tous que voilà, ils sont bons, tel ministre est bon, tel ministre est comme ça, il a telle qualité, il a telle qualité. Mais, vous savez, le contrôle n'exclut pas, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut contrôler, mon colonel. Tous ces ministres-là, à commencer par le premier ministre, il faut contrôler. Je sais que vous avez parfaitement confiance en eux, mais il faut contrôler, il faut que le contrôle soit strict. Il faut que le contrôle soit rigoureux. Il faut que le contrôle soit permanent. qu'on les contrôle. Nous, les civils, nous ne sommes pas bons. Il faut dire la vérité. Nous, les civils, on est méchants. On dit souvent, il faut enlever les militaires à la tête de l'État. mais les civils, quand ils viennent au pouvoir, ils font pire que les militaires. On a vu le régime civil en Guinée qui a été balayé là. On a vu ce que ce régime civil a fait à la République de Guinée. Alors, je pense que ce colonel, ce militaire est à encourager, est à applaudir. Je pense aussi que c'est tous ces ministres qui ont été nommés. Évidemment, il faut les contrôler. Il faut les contrôler. Il faut mettre un accent là-dessus. Le contrôleur d'État. Il faut que ce contrôleur d'État fasse son travail. C'est très important. Ici, en Europe, on ne compose pas le gouvernement à le laisser comme ça. Non, il y a un contrôleur. Il faut contrôler ces gens-là. On les aime, on les applaudit, on les encourage, mais il faut les contrôler. Parce que même si eux, ils n'ont pas la volonté de faire, même si eux, ils sont des patriotes, mais ceux qui sont autour d'eux, c'est ça toujours le problème chez nous, en Afrique. Ceux qui sont autour des ministres là, c'est des gens qui sont animés des esprits malsains. Ils vont les pousser à commettre des erreurs. Et c'est ça. À partir du moment où vous avez goûté à la corruption, à partir du moment où vous avez goûté au vol, c'est très difficile maintenant. Parce que vous pensez que c'est facile, quoi. Vous êtes ministre, vous faites une fois, vous dites, non, non, c'est juste une fois, après je ne ferai pas. Mais c'est comme quelqu'un qui vend de la drogue. Il essaie une fois, il se dit, c'est la dernière fois. quand il galère encore, il essaie. C'est comme ça, c'est la même chose. L'argent public, tu mets la main dedans, tu subtilises un peu, tu dis, non, je ne vais plus le refaire. Après, tu seras encore animé par cet esprit de vol, tu vas le faire. Et maintenant, tu seras un voleur de l'État. Tu vas voler l'argent public. Et les gens, les corrupteurs qui sont là, là. Et il faut les contrôler. Ceux qui entoureront les ministres, il faut les contrôler. c'est très important. Ce sont eux qui font en sorte que les ministres commettent toujours des actes de médiocrité. Tous ces gens qui ont été nommés, là, c'est des cadres. C'est des hommes intelligents. C'est des gens qui connaissent le métier. Mais si on ne les contrôle pas, ce n'est pas bon. Le jour qu'ils vont commencer à se livrer à des actes de médiocrité, on ne saura pas les arrêter. Alors, mon colonel, moi, je mets un accent très particulier sur le contrôle. Un accent très particulier sur le contrôle. Et les gens qui vont faire le contrôle, il faut que ça soit des hommes vraiment intègres, des gens qui aiment vraiment la Guinée. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un arrangement entre le contrôleur et celui qui sera contrôlé. Ça devient encore difficile. Alors, mesdames et messieurs, j'étais juste venu pour passer ce petit message et je dis tout naturellement vive la Guinée, vive le progrès, vive le développement, vive la justice et vive l'égalité. Donc, sur ce, je vais vous dire bonsoir. Je ne serai pas long aujourd'hui avec vous parce que j'avais déjà parlé de ce cas d'Ousmane Gawal et je tenais simplement à apporter quelques lumières par rapport aux déclarations du colonel au sujet de l'ethnie et au sujet de l'élite et de la médiocrité. Je pense que vous avez déjà compris mes explications. Alors, nous allons continuer ce travail de sensibilisation, ce travail de témoignage, ce travail politique parce que vous savez bien qu'en tant que la question politique n'est pas réglée dans notre pays, on ne peut pas régler la question économique et encore moins la question sociale. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir et vous partagerez au maximum la vidéo. Vous qui allez suivre après, vous qui n'êtes pas en live, vous partagerez au maximum. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. Wassalam.